Elle aime beaucoup, beaucoup le sexe. Je pense, ouais. Et elle l'assume, tu vois. Contrairement à nous, on dit « Ah non ! » Mesdames et Messieurs Loulos, je vous plaît. Bonjour tout le monde, ça va ? Attention parce que le FBI est là, alors pas de bêtises ce soir. Est-ce que tu vas bien déjà, première question ? Ouais, je vais bien. Ok, super. Un peu fatiguée parce que c'est la Fashion Week. C'est la fin. T'as fait beaucoup de défilés ? Pas, j'ai pas marché dans les défilés, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de soirées aussi. Est-ce que t'as fait semblant d'aimer certains vêtements parce que les gens avaient l'air de dire « Oh, oh ! » Non, j'ai juste regardé, j'ai pas pris des photos. Ouais. Et montre-moi ta bitchy resting face pour te défiler. C'est trop mignon parce qu'on dirait à la fois une bitchy resting face et à la fois que t'es curieuse d'entendre la réponse. Donc, c'est hyper stylé. Bah ouais. Donc, il faut qu'on se trouve dans un safe word si toutefois t'as des difficultés en français. J'ai pas l'impression du tout. Mais si toutefois, alors qu'est-ce qu'on va choisir comme safe word ? Euh... Je sais pas. On va choisir quelqu'un pour choisir un mot. Toi ? Toi ? Blur. Blur. Bah non, parce qu'on va... Bah non, on va pas parler de ma chanson Blur, donc... Est-ce qu'on peut dire Blur, mais le groupe ? De quoi ? Tu te souviens pas du groupe de Demon Albarn ? Ah non. Qui portait le même nom que ta... Non. Oups. Ok, on va dire Dante Thomas, alors. C'est quoi ? Tu te souviens pas de Dante Thomas ? I don't know. Mais non, mais peut-être que c'est moi qui suis trop... Dante Thomas. Dante Thomas... Non ? Toi non plus ? Non, je regarde parce qu'il est... Sinon on dit cacahuète. Cacahuète, très bien. Ok, c'est le premier mot qui est venu dans ma tête, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est ton mot préférent français ? Non, mais c'est mignon. Est-ce que tu en as un de mot préféré en français ? Rondoudou, elle a dit. C'est vrai que c'est un mot mignon, mais c'est pas vraiment un mot, c'est un nom. Oui, c'est pas un mot, mais j'ai lu pourquoi tu aimais Rondoudou, que c'était ton préféré. Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est un Pokémon déjà, et j'ai grandi avec Pokémon. Elle est mignonne, elle est rose, c'est ma couleur préférée. Et après elle chante, comme moi. Et en plus, elle est un peu méchante. Des fois, si quelqu'un... Elle est comme... Il faut pas la faire chier. Il faut pas la croiser en fait. Ah, la croiser carrément. Like, don't fuck with her. Ah oui, voilà. Il faut pas l'emmerder. Oui. Mais si juste on la croise dans la rue, elle va te faire... Oh putain, mais toi je vais... Tu vois ? C'est ça. Il faut pas l'énerver, mais sinon elle est sympa. Oui, elle est sympa. Elle chante et elle vous fait dormir avec sa voix. Peut-être comme moi. Est-ce que tu peux nous réexpliquer le principe des Pokémon ou pas ? Parce que je me souviens pas bien, je pense que j'avais déjà un emploi à l'époque où... C'est juste qu'il faut... You gotta catch them all. Ok. Oui, bah c'est dans le titre en fait. C'est ça en fait. Y'a pas trop... Je connais pas trop le reste. J'ai pas fait d'effort, vraiment. You just gotta do it. You gotta catch them all. Alors attends. En parlant de tous les attraper, on a un principe dans cette émission qui est constitué d'un tableau qui s'appelle Ryan. C'est le nom de mon frère. C'est pas vrai. Ouais. Et bah on lui fait un gros bisou. Il parle pas français. Bisous, Boussi Ryan. Voilà. C'est internationalement un bisou. Qu'est-ce qu'est-ce ? Alors Ryan, c'est un tableau qui va nous servir à faire un procès verbal dans l'émission. Tout simplement parce qu'on parle de tellement de choses très différentes qu'en fait, il a fallu que quelqu'un prenne en charge de faire avec, tu sais, des tirets. Genre, ok, on a parlé de ça, de ça, de ça. C'est ce que je fais tous les jours pour... Je me réveille, je m'habille, j'écris des listes. Mais non, c'est pas vrai. Si, parce que sinon j'oublie tout. Mais tu fais une liste pour te réveiller ? Non. Ah. Mais je fais une liste pour tout parce que j'oublie tout. Ah, je comprends. Parce que moi aussi j'ai fait une dépression, donc je sais que parfois on a besoin de faire une liste pour se réveiller. Mais en fait, on dort, donc on oublie la liste. C'est un réveil en fait, la liste pour se réveiller. C'est ça. Donc, est-ce que quelqu'un veut s'occuper de Ryan au premier rang ? Baissez la tête si vous voulez. Ah oui, toi tu veux bien. Ok, très bien. Alors, je te donne Ryan. Je le considère comme un peu mon enfant, donc prends-en soin. Et tu mets les mots-clés qui te paraissent les plus intéressants. Mais c'est moi qui te remercie. Oui, je l'ai vu tous les jours cette semaine. My lowrider. Love you. Je compte sur toi. On compte sur toi. Est-ce que tu as une manière spéciale de tenir ton micro ? Et si oui, est-ce que tu as pensé ? Enfin, est-ce que tu as fait une direction artistique micro ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Mais je sais qu'il y a des artistes comme Carrie Underwood. Elle fait comme ça. C'est vrai. Quand elle chante et moi, je me disais peut-être que je devrais faire ça. Ça fait cool. C'est vrai de tapoter son micro. C'est pas mal en fait. C'est très country quoi. C'est un peu Céline Dion aussi. Elle fait ça. That's the power. Non, c'est pas du tout Céline Dion. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui tiennent leur micro à deux mains ? Est-ce que c'est un appel à l'aide ? C'est un peu un blowjob. C'est vrai. Moi, je le tiens un peu trop haut des fois. Mais sound guy au concert, ils me disent toujours que je tiens mon micro très bien parce qu'il y a des artistes qui ne le tiennent pas bien. Parce que je ne chante pas très fort. Donc, je dois le mettre très près. Ouais. Et sinon, c'est vrai qu'il y a des gens qui le tiennent comme s'ils ne voulaient pas le tenir en fait. Ouais. Comme s'ils offraient une rose à quelqu'un qu'ils n'aimaient pas vraiment, tu sais. Ouais. C'est vrai. Comme The Bachelor. Ouais, voilà. Ah là là. Elle me manque cette émission, tu sais. Ah bon ? Il y en a une en France ? Oui, bien sûr. Il y a une adaptation. The Bachelor. On disait Le Bachelor. C'est ça, le nom ? Oui. C'est le même mot ? Oui. Ils changent tous les autres films, les noms. La vie d'Adèle, c'est The blue is the warmest color. Mais ils ne vont pas changer The Bachelor. C'est vrai. Je pense qu'ils avaient la flemme ce jour-là. Oui. Ils sortaient de Fashion Week à Montréal. Ouais. Ou un peu comme ça. Oui, il y avait un bachelor. Bah, tu vois, je dis un bachelor. Ouais. Un bon bachelor avec une bonne baguette de pain. Voilà. Hum. Est-ce que tu trouves que les Français, ils sont un peu ridicules en vrai de vrai ? Non, pas ridicules. Avec quoi ? Genre gna gna gna... Non. Est-ce que... Non mais attends, attends, je reformule. Est-ce que, par exemple, tu... Bon, après, ça fait longtemps que vous habitez aux Etats-Unis. Mais est-ce que ta mère, elle a des attitudes françaises, entre guillemets ? Yes. Genre quoi ? Elle va regarder ça, mais... Pessimiste ? Elle mange du beurre et du pain tous les matins. Même si elle veut perdre du poids. Je lui dis, maman, c'est la baguette. Oui. Non. Je n'ai rien changé. Hum... Surtout que, vas-y, tu vas trouver une bonne baguette aux Etats-Unis. Ah non, pas facile du tout. Je suis allée à une compétition de baguettes. Il y a deux semaines. À Los Angeles, il y a LA's best baguette competition. And I was like... Oh my God. Et... Je devais aller avec ma maman, mais il y avait un peu le Covid situation. Donc, elle n'est pas venue. Et il n'y avait que trois boulangeries. I was like, what the fuck ? Comment je peux trouver ? Et après, il y avait des juges. Ils étaient tous très sérieux. Ils ouvraient le pain. Mais non. J'ai des vidéos en plus. Mais je n'ai pas pris mon téléphone. On pourra les mettre après sur... Ouais, j'ai des vidéos. Il y avait du pâté, du foie gras. Ouais, c'était super. Il faut qu'on arrête avec le foie gras. C'est ridicule. Ouais, ouais. J'ai pas mangé le foie gras. Ouais, parce que c'est pas si bon en plus. Tu manges du bon beurre. Il y avait du beurre. Bah oui, bien sûr qu'il y avait du beurre. Mais c'est vrai qu'à Los Angeles, ils essayent de faire des boulangeries un peu à la française. Qu'est-ce que j'avais mangé ? Comment ça s'appelle cette spécialité ? Une tropézienne. Tu vois, cette tarte, comme la pâte, c'est un peu comme un gros chou, comme les petits choux. Ouais. Et dedans, c'est une crème pâtissière à la française. Et un jour, j'étais à Los Angeles et il y a une fille américaine qui vient me voir et qui me ramène. Je l'avais invitée à dîner. Elle ramène un gâteau. Les amis chez qui je vivais l'avaient invité à dîner. Elle ramène une tropézienne de cette boulangerie, mais vraiment avec un air comme si elle venait de gagner un prix Nobel, voire deux ou trois. Genre, je vous ai ramené une tropézienne. Et elle était... Pas bonne. Pas bonne. Et c'est ça, en fait. Il n'y a pas des bons croissants aux Etats-Unis. Ce n'est pas possible de même trouver un croissant qui est bon. Alors qu'il y a plein de reportages à la télévision française de gens avec des voix très graves qui disent ils sont français, ils sont partis aux Etats-Unis pour ouvrir des boulangeries. New York, Los Angeles. Ouais. Et en fait, ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. C'est parce qu'il n'y a pas les mêmes ingrédients aux Etats-Unis. Ouais. Je pense que le beurre, il est plus sage. Ouais. Il n'y a pas... Ce n'est pas la même chose, mais il n'y a pas du fromage bon aux Etats-Unis. C'est juste du cheddar, ce que j'adore. Ah, c'est bon. Ouais, c'est très bon. Mais il n'y a pas du camembert, du roquefort. Mais oui, parce que c'est des fromages qui ne passent pas la douane, en fait. Bah non, on ne va pas mettre des trucs pourris dans notre... Je ne peux pas amener mon roquefort dans ma valise parce que là, ils vont dire « she's French ». Mais est-ce que surtout tu te fais arrêter à la douane, menotter et tout, genre tu vas en prison si tu ramènes du roquefort ? Ouais, je pense. Pour du roquefort ? Ouais. Je sais, en fait. FBI. Est-ce qu'il y a des gens, quand tu mets ton t-shirt, quand tu es chez toi là-bas, ils savent que c'est genre second degré ? Ou ils te font genre... Ça dépend des gens. Ils disent « female body inspector ». Oh non, j'avais oublié cette blague. C'est une bonne blague. C'est vrai que c'est une bonne blague. C'est une bonne blague. On peut dire que c'est une bonne blague quand même. Il ne faut pas la faire, mais... En fait, quand tu sais que je sais que tu sais qu'on sait, que c'est une bonne blague, on sait. Attends, j'ai perdu un peu mon hearing dans ma oreille gauche. J'ai un ringing. Ah bon ? Ouais. Tu veux qu'on fasse quelque chose ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas. Bye ? Non, ça va passer. C'est pas grave. Et boire un coup ? Ouais, je vais boire un coup. Et sinon, tu peux aussi manger un shimgum ? Un shimgum, d'accord. Allez, c'est bon. Tu sais, il y a des mots en français que... Moi, j'ai grandi aux États-Unis, mais je parlais français aussi. Il y a des mots comme chewing gum. Je croyais que c'était un mot français. Après, ok, comme beefsteak. Comme pull. Je suis là, c'est des mots français. Et après, j'ai la... Chewing gum. Beefsteak. Pullover. Et après, il y en a un autre. Shampoing. Ah oui. Shampooing. Mais c'est même pas le mot pour nous. C'est juste shampoo. Ça pourrait être un mot du dictionnaire de Rondoudou, shampoing. Mais shampoing, c'est... What is this ? C'est vraiment bizarre comme mot. What is this, shampoing ? Shampoing. Shampoing. C'est vrai que... Il y a trop de lettres en français, en fait. It's just like... Je sais pas ce qu'on... Ah, mais d'ailleurs, est-ce qu'on se demandait avec un ami si le Scrabble aux États-Unis, c'était les mêmes lettres ? Oui. Oui, mais est-ce qu'il y a le même nombre ? Ah non, c'est pas les mêmes chiffres. Or numbers. Non, pas les points. Ah, mais si, bien sûr, les points aussi. C'est les mêmes lettres, c'est le même alphabet. Attends, j'essaye de découvrir ton signe astrologique. Ok. On dit rien. J'aimerais bien avoir entendu et faire genre, j'ai pas entendu, mais j'ai vraiment pas entendu. T'as vraiment pas cherché ? Ben non, je t'ai dit. Je t'ai dit tout à l'heure, je me force à pas regarder, sinon c'est pas du jeu. Ok. C'est quoi ça ? Alors, ok. Elle s'intéresse à ce coussin bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'essaye de distraction. Mais vraiment, c'est quoi ça ? C'est juste une nouille ? Attends, je réfléchis. Je m'en vais pas, je réfléchis en même temps. J'ai des t-shirts signes astrologiques, tu vois. Non, t'es pas Capricorne ? Ben non. Non, ok. Très bien. Non, c'était juste pour savoir. Mais je pense que t'es vierge. Non et non. Vous savez, je vais m'asseoir. C'est la fin de la saison. Putain, je suis vraiment assise comme un footballeur en 1997. Donc là, je pense qu'on a fait un bon match. Attends, je sais pas, je sais pas. Donnez-moi un indice. O comme moi. Quoi ? Oui ou non ? J'ai entendu dans le public O comme toi. Elle a dit O. O. Mais... Je l'ai entendu. T'es Scorpion ? Non. Ça, c'était le troisième guess. Alors, t'as perdu. Non, j'ai perdu. Dis-moi. Poisson. Mais comme moi. Oui. Je savais pas, mais je croyais parce qu'on s'est rencontrés. On a dit on vibe. Je peux garder ? Bien sûr. Ouais. Mais je suis Capricorne aussi Rising. Ah. Et... Aries. Aries, c'est quoi ? Verso ? Bélier Moon. Donc je suis là aussi. Aries, c'est Bélier ? Poisson. Ah, je me trompe depuis jour 1 alors, moi. World's best poisson. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Avec Michael Scott. Avec Michael Scott qui est vraiment... Tu sais, Michael Scott, les bloopers de The Office, c'est ce que je regarde quand ça va pas fort. Quand tu fais ta liste pour te réveiller. Oui, c'est ça. Ouais. Je comprends. Moi, c'est... Friends. Ah ouais ? Ou Seinfeld. Alors... OK. On va faire un petit point. Friends, en fait, je trouve qu'ils parlent trop fort. Alors j'arrive pas à me concentrer. Ça t'énerve ? Ouais. Ça, ça m'énerve. On peut remettre. Et après, je prends après. Ouais. Tu veux que je le plie sinon ? Tu veux me plier ? Tu sais, je te le fold. OK. Parle-moi de ta passion pour Friends pendant ce temps. Je pense que c'est... Tout le monde regarde ça quand ils sont déprimés. Je pense pas qu'on regarde ça quand on est heureux. Parce que après... Sinon, on serait pas à la maison. Mais... Je sais pas. Je l'ai regardé trois fois en entier. J'aime Phoebe. Ah bah oui, bien sûr. Elle est trop drôle. Qui est poisson aussi, je pense. Ah bon ? Bah, je pense. That makes sense. Et... C'est possible qu'elle soit plutôt... Enfin, avec quelque chose en scorpion dans son poisson. Ouais, parce qu'elle est un peu freaky. Ouais, ouais. Et qu'elle... Elle aime beaucoup, beaucoup le sexe. Je pense, ouais. Et elle l'assume, tu vois. Contrairement à nous, on dit... Ah non. Merci. C'est très beau. Tu vois, on dirait que c'est notre invité. Ah oui. Et ce soir, Michael Scott. Est-ce que tu peux me raconter ta meilleure blague ? Celle que tu préfères ? Je sais pas si elle est bien. Mais c'est une blague que mon grand-père, il me disait en français. Mais je pense que vous la connaissez. Mais c'est une blonde... It's a blonde joke. Vas-y. On est avec toi. Mais vous la connaissez sûrement. Ok. Alors, il y a une blonde, une brune... Ça te fait souffrir qu'on la connaisse. Vas-y, pardon. Il y a une blonde, une brune... Un peu... Il n'y a pas de mélange, mais c'était avant. Il y a une blonde, une brune et une rousse. Et elles ont besoin de nager vers une île... An island. Vous la connaissez ou pas ? Non. Ok. Et la brune, elle nage... Like 10%. Elle dit... Ah non, je peux pas. Je suis trop attiquée. Elle revient. La rousse, elle fait un quart. Elle dit... Ah non. Je peux pas. Je reviens. La blonde, elle a fait moitié. Elle dit... Ah non, je peux pas. Elle revient. Pas bien ? Vous avez pas compris ? J'ai pas compris. La blonde, elle a fait 50%. Elle pouvait plus. Elle est revenue. C'est la même distance. T'es pas blonde, toi ? Non. C'est pas... Mais c'était mon grand-père. C'était la blague à mon grand-père. Bien sûr. Mais chacun sa petite blague. Moi, franchement, ma blague préférée, je vais te la raconter et tu vas pas rigoler, je pense. Ok. C'est un canard. Il rentre dans une banque. Ok. Et il dit, ok, donne-moi tout ton argent. Est-ce qu'il y a un truc ? Mais non, c'est parce que c'est un canard, en fait. Ok. C'est mignon. Tu vois ? Mais moi, il y avait un truc. Moi aussi, il y a un truc. C'est un canard. Qu'est-ce qu'il s'en fout de l'oseille ? Ok, bah, on n'est pas, like, funny. On a compris ça. Voilà. Mais si... Tu sais, c'est comme les vêtements être drôles. Si tu y crois, tout passe. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que je sais. J'ai un short de sport, vraiment. Avec une chemise blanche de papa. Par passé. Et des bottes où la semelle, tu sais, elle est un peu... Tu vois ou pas ? Non. Au bout, elle est un peu... Elle est un peu... On vous ennuie pas ? Ou si. Vous vous ennuyez ? Non ? On a des questions ? Non, mais vous voulez... Ça va, on est d'accord, c'est sympa. Oui, voilà. C'est tranquille, quoi. On est en discute. Bon, c'est un à bientôt de te revoir, quoi, donc... Attends, j'ai invité une pote à moi américaine. Et elle croyait que c'était un concert. Je sais pas si elle est là, mais... Et elle a dit, ouais, je vais amener mon pote, tout ça. Ça va être cool. Elle a mis sur sa story, venez. Après, j'ai dit, tu sais que c'est pas un concert, c'est un interview et je parle en français. Elle a dit, ah, ok. Bah, je vais venir, mais après, je vais partir. J'ai dit, je pense pas que c'est... C'est cool. Si tu pars, mets-toi derrière. Mais je sais pas si elle est là. Comment elle s'appelle ? Tracey ! Hi, Tracey ! Hi, Tracey ! I'm sorry that you guys don't understand anything, and if you thought this was a concert. But... You do ? Super. Fuck yeah. Are you having a good time ? Super, je suis contente. She is happy. Je pense qu'elle avait compris. She is content. C'est le même mot. Oui. Ça, c'est... Est-ce que t'as regardé Killing Eve ? Ah non, j'ai commencé... J'ai regardé le premier épisode trois fois et je dis, je peux pas... C'est le premier épisode, il est pas aussi bien que le reste, non ? C'est long. Ah, je pouvais pas. Parce qu'il y a Sandra Oh, qui est vraiment une des meilleures actrices du monde, qui regarde énormément, comme si, justement, elle comprenait pas un mot. Pendant le premier épisode. Ah ouais ! Tu vois ? Elle est tout le temps comme ça. Sauf que, pardon, c'est pas très, comment on appelle, à l'oreille, auditif, pour les gens qui écoutent le podcast en podcast. Ah oui, on fait des... Ah oui, qu'est-ce que... J'ai pas pensé à eux. Oui, c'est pas grave. Sorry. Il s'adapte. Je suis désolée. Mais non. Écoutez-moi. ASMR. Est-ce que je... Il y a des gens qui aiment le ASMR ? Oui ? Et ça vous fait vraiment un truc ? Attendez, les gens qui n'aiment pas, est-ce que vous pouvez vous boucher les oreilles ? On va en faire 30 secondes pour que les gens qui écoutent en audio guide puissent s'endormir dans 30 secondes. OK. Hey, how you doing, little mama ? Let me whisper in your ear. Say something. Ying Yang twins. Oui, bien sûr. OK. Je ne peux pas dire les paroles parce que c'est vraiment... Oui, t'esima. Oui, voilà, c'est vrai. The clean version. Ouais, ouais. The clean version. Bienvenue à mon podcast. Je m'appelle Lolo The Why. Tu vas en faire un, c'est sûr. De quoi ? Un podcast. À toi. À moi ? Ouais. Non. Je ne pense pas. Je n'ai rien à dire. Bon, Ruth. Tu plaisantes ou quoi ? T'es une mine. Une mine d'argent. Oh, elle est un, hein ? C'est gentil. Je te promets. C'est très cute. On va pleurer, on est poisson. Tu vois que tu commences à pleurer déjà. À tout moment. Ah oui, je vois. Et les gens pensent que je pleure pour eux, mais je pleure pour moi, en fait. Moi aussi. Moi aussi. Sociopathe. Oui, oui. Same. C'est vrai. Parce que je n'arrive pas à dire ce que je veux dire comme je veux le dire. Du coup, à la place, je pleure. Comme pour laver un tableau. Un clean sheet, tu vois. OK. Like l'ardoise. Et eux, ils sont là. Ah, mais désolée. Je suis là genre, mais non. C'est pour moi. C'est vraiment pour... Comme quand tu casses avec quelqu'un. Je ne comprends pas. En fait, quand je pleure en face de quelqu'un, c'est parce que je suis énervée de ne pas réussir à dire ce que je veux dire. Oui, mais ça se passe des fois quand on est nervous dans des settings professionnels et on ne sait pas quoi dire et on pleure. Après, ils pensent, elle est un peu... Mais en vrai, c'est juste la réaction naturelle des fois. C'est chiant. Mais j'essaye de ne pas faire ça. J'essaye de dire ce que je veux dire. Et t'arrives... Comment tu fais pour y arriver ? Dis-moi, s'il te plaît. Je te donne 50 euros. Ah ouais ? Ouais, c'est sûr. Il faut juste respirer, je pense. OK. Like... You know ? Deep meditation. Et après, juste vraiment apprendre à hold the tears back. OK. C'est pas possible. C'est pas facile. Vraiment. Parce qu'autant respirer et faire une note pour dire ce que tu veux dire. Ça, je suis en mesure. Mais retenir... Il faut écrire ce que tu veux dire à quelqu'un. Et après, tu la lis le matin après. Après, tu te dis, non, je ne vais pas envoyer ça. Oui, ça, c'est sûr. Pour que j'écris ça, je ne vais pas envoyer ça. Ouais, ouais. Je fais ça souvent. Moi, souvent, j'envoie quand même. Ah oui, moi, j'ai appris... Ouais, non. Des fois, j'envoie aussi. Oui. Mais tu trouves pas que sur le fait de savoir ce que tu veux et d'arriver à le formuler, tu trouves pas... En plus, enfin, je veux dire, t'es quand même... T'es jeune, tu vois. Je veux dire, t'as une carrière et tout. Et je trouve que t'es vraiment carré, tu vois, dans ce que tu sais ce que tu veux. Tu sais ta direction artistique, comment tu veux qu'elle soit. Oui, oui. Et je trouve que c'est... Moi, je trouve ça très impressionnant parce que c'est une grosse responsabilité. de dire, je fais ce choix. Ouais, c'est le stress, en fait. Je suis toujours un peu stressée. Mais c'est un peu dur quand ma carrière, c'est aussi juste moi. C'est juste moi. Je fais pas semblant. Et mes chansons, c'est mes émotions et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est dur de disconnect de mon travail qui est pas la vie. La vie, c'est pas le travail. Mais ouais, c'est très dur. Donc, j'essaye. J'essaye de me donner un peu de temps de pas être toujours parfait. Qu'est-ce que tu fais quand t'es pas en train d'être toi ? Friends ? Non, je fais du jogging. Ah ouais ? J'ai un chat. J'adore les chats, avec une passion. Donc, j'aime bien passer du temps avec les chats. Parce que ça te rappelle qu'en fait, life is simple. Et les chats, ils pensent pas à d'autres trucs. Ils pensent qu'à ce qu'ils regardent et... Tu sais ? Ils oublient dans 20 secondes. C'est vrai. Mais il se rappelle... Mon chat, il se rappelle de moi. Quand je reviens après deux mois, il est là. Il est trop énervé. Est-ce que t'as une laisse pour ton chat ? Oui. Coco. Ma maman, elle m'envoie des vidéos de Coco. Il s'appelle sur My Patio, dehors. Il a une laisse. Il a un harness. Et maintenant, on le met dehors. Et tu sais, dans le vent, il est là. Il se met comme ça. Il est trop beau. Il est trop mignon. Vraiment, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Si tu regardes Coco, tu me manques. Et là, genre, t'inquiète ma sœur. Je serai là quand tu rentres. Ouais. Non, mais en vrai de vrai, parce qu'on donne quand même un peu... Quelques petits conseils pour la santé mentale. On va bientôt te revoir, mine de rien. Les animaux, parce que là, on n'est pas... Les animaux, ça fait vraiment beaucoup de bien, en réalité. Parce que t'es obligé de constater qu'il y a quelqu'un en face de toi, déjà. Et comme c'est pas un humain, tu peux pas faire mine de pas le calculer en étant sur ton téléphone ou en le méprisant. Qu'importe ce que tu fais quand tu vas pas bien. Mais c'est un animal qui dit... Non, mais en fait, moi, je suis là et... Oui, je suis là. Et j'ai faim. Exactement. Toujours. Oui, c'est vrai. Tout le temps. Et si possible, je pouvais avoir un petit câlin. Bon. Voilà. Non, Coco est pas comme ça ? Si. Mais lui, il aime bien quand je suis sur l'ordinateur parce qu'il aime bien regarder. Donc, il se met là quand je suis à l'ordi. Et... Non, il m'adore. Il t'adore. Il m'adore. Il m'adore. Moi, je l'adore. Il's so cute. C'est vrai. Est-ce que t'as eu du mal à aimer ton chat ? Non. Non ? Se poser la question comme ça ? C'est le chat à ma maman. Donc, c'est pas mon chat. Mais une fois, il était malade. Et c'est parce qu'il avait... Je pense qu'il avait mangé un Bonsai tree par accident. Ça rend malade, ça ? Ouais. Toxique pour les chats. Sachez-le. Et il était là, like... Ses yeux... I thought he was dying. Et j'ai... I, like, completely panique. Je pleurais. J'appelais tous les vétérinaires. C'est même pas mon chat. Donc, je me suis dit, ok. I love him. T'as réalisé que tu l'aimais. Ouais. Mais tu t'es pas dit, chaque matin, Oh là là, Coco... Enfin, j'aime Coco. Coco met mon retour. Si. Mais c'est le chat de ma maman, donc... Mais il m'aime plus. Ok. Just kidding. Moi, je me suis rendu compte que j'aimais mon chien. Et là, je me suis dit, ah, punaise, dans quel bourbier je me suis mis. Ouais. Il a quel âge ? Il a six mois. Ah, ok. Ça va t'as le temps. Je sais, mais ça me stresse déjà, en fait. T'aurais dû... Si t'avais dit 12, I would've been like... Ouais, ouais. Mais des fois, presque, je préférerais comme ça... Tu vois, comme une opération, en fait. Faut y aller, on y va, quoi. Mon chat, mon premier chat, Bella, le jour de ma graduation de lycée, ma mère, elle a décidé de la tuer. Elle a piqué. Elle a piqué. Et... Elle a dit, je croyais que ça allait... Et j'ai dit, euh... En fait, non, parce que maintenant, je pleure toute la journée. Et je suis là. Mais... Pourquoi elle a fait ça ? Je sais pas. Je pense qu'elle était malade, le chat. Ah oui, d'accord. Ouais, elle a pas dit... Bella ! Wouhou ! Le chat qui est arrivé dans lequel... Elle a dit, bon... Je pense qu'elle va être énervée que je parle d'elle. Donc j'arrête. OK. Ta mère ou Bella ? Ou l'âme de Bella ? Ma mère. Alors... Elle a fait ça pour ton bien. Tu le sais. T'en es tout à fait consciente. C'est juste qu'on raconte l'anecdote et... Mais on peut pas finir là-dessus. Non, non, non. Allez, on a quelque chose d'autre. Attends, je regarde dans mes fichettes. Ouais, attends, attends. Est-ce que tu peux m'apprendre à draguer en une phrase, s'il te plaît ? Tu peux regarder ta caméra qui est là. Tu vois, celle-là, là ? C'est ta caméra. Est-ce que t'as du feu ? Mesdames et messieurs, le Lozoi. Merci ! Est-ce que je veux récupérer Raya ? Est-ce que tu peux lancer le générique ? On va... La-da-da-da-da-da... Ça va avec, en fait. That don't mean I'm falling You're everything I've been deserved Maybe that's too boring Cause I'ma say some things you never heard Like I did last night What a flight Bravo ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501